Pêche Nicolet, c'est un organisme lucratif dont sa mission c'est la promotion de la pêche sportive et la mise en valeur de la rivière Nicolet. C'est un projet québécois entrepris par du monde du milieu qui est accessible à tous. Ce qui est intéressant c'est que le parcours de pêche on se divise en deux grands secteurs. Il y a un secteur restreint auquel ça prend un droit d'accès qui est le secteur qui est compris entre Chesterville et Amnord. On va y retrouver 18 kilomètres de parcours, 70 fosses dont près d'une cinquantaine qui ont été aménagés. Aujourd'hui on peut profiter d'une très très belle qualité de pêche dans un environnement naturel. Ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve trois variétés de truites. On va y retrouver l'arc-en-ciel, la moucheté, la brune. Pour les amateurs de mouches, on a un secteur exclusif de 4 kilomètres. Un secteur qui compte plus de 36 fosses et où est-ce que c'est vraiment un très bel endroit. C'est réputé comme rivière-récolte. C'est un endroit où tu as de la distance pour lancer, tu as une belle largeur, pas trop large pour la pêche. Un des facteurs intéressants des aménagements qui ont été faits sur la rivière. Contrairement à ce que la croyance populaire pense souvent, le monde ils disent bon on met du poisson dans la rivière puis il va descendre puis ils ne reviennent pas l'année prochaine. Comme les qualités de fosses sont très très belles, le poisson il reste en place. Régulièrement on a des captures de plus de trois livres, ce qui fait que ça nous oblige à faire en sorte que nos ensemencements qu'on fait hebdomadares, on a règle générale, on va prendre du 12 pouces sur les plus pour en semencer. Sans bénévoles, il n'y aurait pas de parcours. Les bénévoles s'impliquent au niveau du conseil d'administration, on a un comité exécutif puis depuis trois ans on a un comité de surveillance qui se promène partout sur le parcours. C'est des bénévoles pêcheurs qui surveillent, oui si les pêcheurs ont payé leurs droits d'accès, mais ils servent aussi d'agents d'information. Ça fait qu'ils renseignent sur le parcours, sur des trucs de pêche parce que c'est tous des bons pêcheurs. L'implication des propriétaires riverains. Les propriétaires riverains c'est ceux qui nous donnent le droit d'accès à la rivière. On en a plus d'une trentaine avec qui on a des ententes à long terme qui nous permettent d'accéder à la rivière. C'est un privilège et je tiens personnellement à les en remercier au nom du comité. On a plusieurs projets. Si on parle des projets d'aménagement dans la rivière, les projets qu'on a fait en 2016 et en 2018, ça totalise plus de 500 000 $ d'investissement. On a fait au moins huit nouveaux seuils. Tout ça pour bonifier la qualité de la rivière puis la qualité de la pêche. Aussi, on vise des projets de reproduction naturelle. On met de la truite à chaque semaine. On parle de 12 000 truites par année qu'on met dans la rivière, mais si on peut en venir à favoriser la reproduction naturelle, bien c'est sûr que c'est pas des poissons qu'on est obligé de payer. Ils naissent dans la rivière, grandissent dans la rivière puis pour le bonheur des pêcheurs encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada